Combien faut-il investir avec LifeInvest pour générer 1000 euros de revenus mensuels ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo par l'intermédiaire de la dernière étude de cas de clients à succès qu'on a réalisé. On va vous montrer dans cette vidéo et en direct du bureau mobile du Mexique comme d'habitude pour ces dernières vidéos. On va vous montrer les motivations, on va vous montrer le budget global, le calcul de rentabilité avec un scénario positif, un scénario négatif. On va vous montrer le coût des travaux, combien ça coûte par mètre carré, le délai. On va vous montrer les photos avant-après. On va vous montrer également quels sont les points d'amélioration par rapport au projet précédent et quelles sont les choses qu'on aurait pu faire de mieux. Et on va vous montrer des images du process, particulièrement sur comment se déroule le séjour de signature avec le passage chez le notaire, la visite de conformité, la réunion de chantier pour enfin vous proposer de faire la même chose et vous proposer l'opportunité d'être copropriétaire. Et si vous vous demandez qui je suis, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. Si vous voulez apprendre à sécuriser une partie de votre patrimoine pour investir dans l'immobilier, mais pas n'importe où et dormir sur vos deux oreilles pour couvrir partie ou totalité de vos dépenses mensuelles, allez sur lifeinvest.eu pour voir nos dernières offres. C'est parti, on saute sur mon écran, je réduis la fenêtre ici, allez je me mets en haut à gauche, motivation. Toujours même cliente, bâtisseur pour Life Invest qui est à son second investissement locatif à Riga, trois au total si on compte l'Estonie, elle nous suit depuis 2019. Salut à toi Régine si tu visionnes cette vidéo. Et le but, toujours, c'est de sécuriser des profits dans le cadre de la revente de son entreprise. Entrepreneur à succès, elle a réalisé un exit, maintenant elle dispose de fonds de liquidités. Et le but, c'est de l'investir, dormir sur ses deux oreilles, générer des rendements intéressants tout en ayant des pions répartis à l'étranger et en profitant de prix au mètre carré attractif avec des frais réduits dans un pays européen d'avenir. Et reproduire l'opération qui a déjà marché pour elle, à savoir de l'investissement clé en main, là où elle a uniquement quelques échanges de mails à faire, quelques virements, et c'est tout. De la signature jusqu'à l'encaissement, quelques communications, un voyage à l'étranger, liant l'utile et l'agréable disons. Donc, elle triple down, elle réalise son troisième investissement en Life Invest puisqu'elle est habituée, elle sait que ça fonctionne, elle est déjà venue, elle lui fait confiance, elle sait que ça marche. Et elle centralise par la même occasion ses investissements. Donc, c'est plus simple à la gestion. Pour le bien en question, cette fois-ci, c'est un deux pièces de 34 mètres carrés. On était parti sur des studios auparavant, donc ça permet de diversifier sa stratégie aussi sur du studio, deux pièces, d'être sur un patrimoine un peu plus résilient. C'est toujours vendu à rénover et à meubler. Bien sûr, inclus dans le package, dans le détail de prix qu'on va voir ensemble plus tard. Et c'est à 20 minutes du centre historique de Riga. Ce n'est pas le Pérou, mais c'est de la première couronne directe à 20 minutes en voiture du centre, dans la ville de Riga, là où le potentiel locatif est élevé. Et on a investi deux fois, à titre personnel, dans l'immeuble. On a aujourd'hui cinq biens en gestion dans cet immeuble. Donc, on connaît parfaitement la copropriété, on connaît parfaitement les gestionnaires. Ça roule, c'est loué pour ceux qui sont déjà réalisés. On a quelques biens en cours de rénovation, mais ça marche comme du papier à musique. Et ce sont des rendements locatifs compétitifs. Et on voit un potentiel de plus-value long terme, horizon 5-10 ans. On va parler de chiffres maintenant. On va commencer par le budget global et le calcul de rentabilité. J'ai fait un scénario positif, un scénario de baisse, pour vraiment être le plus transparent possible et anticiper au mieux son patrimoine. Donc, on va voir le détail ici. Et on va s'apercevoir que d'investir à Riga permet de faire des économies opérationnelles et d'impôts et d'accéder à des prix vraiment bas de départ. Là, pour ce 34 m², c'était 32 000 euros. C'est le prix net vendeur. A l'époque, on n'avait pas de prix de gros, disons, puisqu'on achetait au détail. Là, c'est Life Invest qui acquiert les biens. Donc, on a su obtenir une négociation. C'est sur lifeinvest.eu. Si tu veux voir nos dernières offres, vas-y. Frais de timbre, 15 euros. Taxe, 480 euros. Frais de notaire, 160 euros. Il faut se rappeler que la Lettonie compte parmi les pays de l'OCDE, donc des pays les plus affluents de la planète, qui ont les frais de notaire les plus faibles. On apprécie, ça facilite les choses. Et puis, on ne doit pas utiliser des mois et des mois et des mois de loyer pour rembourser les frais de départ. Donc, ça, c'est un bon point qu'on apprécie à Riga, particulièrement en Estonie, également à Tallinn. Pour la rénovation immobilier, tout était à refaire. 13 047 euros. On va voir le détail des travaux plus tard. 2 840 de frais Life Invest. Habituellement, c'est 5 800. Mais là, étant donné qu'elle a acheté plusieurs biens et qu'elle nous réfère des clients, elle nous a envoyé deux membres de sa famille. Donc, il y a une rémunération de 20 % sur le montant réalisé. C'est normal. On fonctionne à l'apport d'affaires. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est récompensé pour les efforts impliqués. On croit beaucoup à l'échange de bons procédés. C'est un système qui est en place, qui récompense nos investisseurs, qui nous envoie des clients lorsqu'ils sont contents. Et ça permet, au passage, de rembourser les frais Life Invest. En revenu locatif, on s'attend à un loyer de 375 euros par mois. Donc, 4 500 à l'année. En frais de gestion, on avait cette offre en place en 2022, qui était d'offrir les deux premières années de gestion locative. Il faut envisager un frais comptable en Lettonie. Les lois, en général, sont plus complexes qu'en Estonie. Donc, on s'accompagne d'une personne sur place comptable de sorte à faire les bonnes déclarations au bon moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'enregistre pas le contrat de location au bon endroit, dans les 5 jours suivant la signature du contrat de location avec le locataire, il faut l'enregistrer à un certain endroit pour profiter des 10% d'impôts sur les revenus fonciers. C'est 10% d'impôts dus en Lettonie pour les revenus fonciers. Sinon, ça passe à 23%. Dans les faits, je ne sais pas si c'est mis en place, si c'est forcé, mais légalement, c'est le cas. D'où l'intérêt particulier d'être accompagné de personnes compétentes. C'est le cas avec Life Invest. On travaille avec un réseau d'experts sur place qui s'occupe de clarifier ces subtilités et de nous aider à obtenir les meilleurs rendements en toute légalité. En termes d'assurance et de taxes foncières, on est sur des petits montants. 75 euros de taxes foncières. La taxe d'habitation n'existe pas non plus. Et en termes d'impôts, dans le cas par exemple d'un investisseur belge qui investit en Lettonie, l'imposition est due en Lettonie. Il y a une convention fiscale qui existe. Il y a une obligation déclarative toutefois à faire dans son pays d'origine. C'est normal pour reporter, pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais il y a un principe de crédit d'impôt qui s'applique. Donc ça empêche ainsi le paiement d'un impôt localement en Belgique ou en France. Ça rentre toutefois dans le calcul de sa tranche d'imposition. Donc à savoir, il faudra inclure les loyers de 4 500 euros aux revenus que vous générez localement en France ou en Belgique par exemple pour faire le calcul de l'impôt local. On passe à la suite. Ici, impôt France 0%. Comme je l'ai dit, c'est une opération blanche. On ne paie pas deux fois l'impôt. Donc très important de vérifier s'il y a une convention fiscale de non-double-imposition entre votre pays d'origine et le pays dans lequel vous investissez. Et là, on part sur une augmentation de la valeur du mètre carré de 3%. Donc là, évidemment, c'est le scénario haussier. Il faut savoir qu'historiquement, ces 10 dernières années, sur la ville de Riga, on est plus sur du 7% d'augmentation des prix. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie comptent parmi les pays qui enregistre la plus forte augmentation des prix au mètre carré. Mais on va voir si ça tient. En tout cas, on a un scénario baissier ensuite. On va s'apercevoir que les rendements sont quand même très compétitifs. Puisque là, on parle de rentabilité nette réelle après impôt, après charge, après une fois que tout est payé. Et de nouveau, ça, c'est de l'expérience terrain. C'est 5 années de retour d'expérience à investir personnellement et pour compte de clients. Donc, je peux vous dire que tout ce qu'on voit ici, ça reflète la réalité. Et on voit 7,86, 7,60, 7,79, 7,99 de rentabilité. On est sur des rendements qui permettent de générer 23 000 euros d'enrichissement sur les cinq prochaines années dans un scénario haussier, ce qui équivaut à 386 euros net par mois. Là, on parle de scénario baissier. Et mettons l'hypothèse qu'il y a un crash de l'immobilier, d'accord ? De 15 % sur les cinq prochaines années, donc de 3 % par an. Et une baisse du mètre carré locatif de 2,5 %. Donc, c'est vraiment un scénario noir. On n'est pas Madame Irma, on ne sait pas dire de quoi demain sera fait. Par contre, on s'est anticipé et on parle de rendements à 7,86, 6,99, 6,81. Et des chiffres qui sont corrects toujours. C'est bien au-delà de ce que peuvent présenter des rendements moyens ailleurs. Donc, on s'en sortirait très bien aussi en cas de scénario baissier. On peut s'attendre à 13 530 euros et 226 euros d'enrichissement mensuel sur les cinq prochaines années, même en cas de crash. Qui dit mieux pour un investissement de moins de 50 000 euros ? Comme Régine me l'a dit dans la Confidence, on ne peut pas trouver ça ailleurs. Ok. Voyons ce que ça donne en termes de travaux. C'est intéressant. On est à 13 047 euros, soit 380 euros de travaux. Et on va voir les images avant et après. Vous allez voir, c'est assez choquant le résultat. Mais 380 euros par mètre carré pour tout faire. En 3 mois et demi, ça nous a pris. Là, c'est le dashboard qu'on partage avec nos clients d'ailleurs sur le suivi comptable, les coûts, les matières, les matériaux, pardon, la main-d'œuvre, les meubles. C'est vraiment détaillé avec les dates de paiement. Tout est suivi, de sorte à ce qu'en un clin d'œil, on puisse avoir un aperçu de l'avancée. Ça permet d'avoir de la clarté sur l'ensemble de l'opération pendant toute la durée de l'investissement. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on envoie des photos d'ailleurs du progrès jusqu'au résultat final. Donc là, on voit que ça a pris 3 mois et demi entre octobre et février. Et là, on a 10% de choses inattendues, de dépenses inattendues, ce qui est régulièrement le cas. Mais on inclut ça, si tu veux, dans le calcul du budget global. On inclut 10% de marge pour qu'il n'y ait pas de surprise en fin de compte sur le budget global de l'opération. Et que ça nous permette une certaine marge dans les faits au fur et à mesure que les travaux avancent pour pallier à certaines inconveniennes. Donc, ce qui signifie que régienne sur 3 biens. Un en Estonie qui lui génère 380 euros de loyer mensuel sur du long terme. C'est de la location pérenne. C'est du meublé pérenne, pas de location courte durée slash étudiante. C'est vraiment du bon père de famille en récurrent. C'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à se complexifier la vie. Et avec des rendements comme ceux-là, on reste sur une formule qui fonctionne pour tout le monde. Donc, en Lettonie, on a un premier bien qui a été sujet d'une étude de cas sur la chaîne également. Je t'invite à aller voir ça. Loué à 250 euros, plus celui-ci à 375 euros. Ce qui représente 1 05 euros de revenus bruts. Sur 135 312 euros investis, on a 8-9% de rendement locatif brut. On se situe, on n'est pas loin du rendement net, puisqu'il y a relativement peu de charges. Et ça ne compte pas l'évolution des prix au mètre carré. Par exemple, dans le cas de Régine, depuis 2019, ça sont des informations publiques, vous pouvez faire vos recherches. Mais en Estonie, les prix du mètre carré locatif ont pris plus de 20% par an ces dernières années. Donc, je ne prends pas en compte cette évolution dans le calcul de ce rendement. Mais c'est du deux chiffres annuels total. C'est comme ça qu'on a développé Life Invest, où ça en est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on profite de cette liberté qu'on a su se créer en investissant depuis 2018 dans les Pays-Baltes. En termes de process, je vais partager ça avec vous, puisque c'est toujours bien de visualiser ce que ça donne. Et là, je vais vous partager Voyage de signature. D'accord ? C'est en deux shorts, c'est rapide. On lance ça tout de suite. Nathan qui est le neveu de Régine. Régine qui est habituée. Notaire. Chasseur immobilier. Et qu'on voit en fond, c'était le gestionnaire de Co-Pro. C'est simple, rapide et rentable. Rapid days. Très content à chaque fois de réaliser ce type d'opération. 151 de frais de notaire. Allez, on se retrouve pour l'usure en deux sur la chaîne YouTube très prochainement. Ce qui consiste à faire la réunion de travaux avec chef de chantier, designeuse. Et tu verras ainsi toute la boucle de métier à la gymnèse. Et comment se passe un investissement entre deux pays. En français. Dans la joie, la bonne humeur. Deux appartements signés à l'héritage. Dans cette vidéo, je te montre. Parce que mon épaule, comment ça va se passer ? On enchaîne avec les réunions de travaux, designers. On va échanger avec les clients des idées en termes de code couleur, d'aménagement intérieur. On est parti ? Petite salle de sport matinale. On sort du sport et le standard F-Invest, c'est le buffet à volonté du Radisson. On se régale. Ça, c'est le petit péché mignon. Il y a un croissant au Nutella. On file à l'immeuble pour faire réunion de travaux. Let's go. Là, il y a tout le monde qui a son mouvement. Oui, je suis prêt à faire le avant-enfer. Darina, what's the magic of going to do this time ? Bien sûr, tu stockes si tu as des envois particuliers. Oui, c'est une vraie. Mais tu as fait une petite surface. Allez, nouvelle vente conclue avec succès, avec Brigitte et Nathan. Si tu souhaites faire la même chose, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. À très vite. Voilà, c'est le séjour de signature. Tu as vu des images de comment ça se passe. Et c'est un bel environnement. Riga, si tu ne connais pas, je t'invite à découvrir, à faire un week-end, à passer un week-end, un séjour de quelques jours. Et tu verras par toi-même, c'est top. En amélioration, qu'on a noté, donc d'un point de vue positif, l'équipe de travaux, vraiment, vraiment pro. Donc, on est monté en gamme sur les travaux, sans nécessairement exploser le budget. Pour des prix, comme tu l'as vu, 381 euros par mètre carré. Ça, c'est apprécié. Ça a été fait dans le temps imparti. Aucune mauvaise surprise. En point d'amélioration, on va travailler sur la partie design, où il y aurait pu avoir de meilleures initiatives de la part de Dyna of Design. Je la reprends souvent. Je ne devrais pas. Mais comme il faut noter des points d'amélioration, c'est ce que je retiens. Si on va dans notre gestion de projet. En fait, je ne vais pas montrer, puisqu'il y a des infos sensibles, dont des coordonnées bancaires. Mais au départ, on avait un dégagement slash couloir qui permettait d'installer une cuisine. Et elle nous avait suggéré de mettre la cuisine dans le séjour. Or, c'était une perte de place monumentale. Donc, j'ai dû hop, hop, hop. En fait, en installant la cuisine ici, ça dégage de l'espace pour le séjour. Et donc, je suis à l'origine de l'optimisation de l'espace sur ce bien-là. Alors qu'on embauche cette personne pour qu'elle typiquement s'occupe de ce genre de sujet. Et d'agencer les meubles ainsi que les équipements. Pour faire en sorte que l'espace soit au plus pratique pour tout le monde. Donc, en point d'amélioration, on va améliorer l'aspect design. On va fluidifier. Aucune incidence particulière sur cet investissement. Mais je tiens quand même par transparence et par souci de professionnalisme, le partager. Voyons les photos avant-après maintenant. Pour qu'on voit de quoi on parle exactement. Voilà, c'est le fameux couloir dégagement. Tu vois, tu avais un mur ici qui n'attendait qu'une cuisine. Donc, pourquoi faire autrement ? Tu vois, joli, porte-manteau. C'était vraiment dégueu au début. Là, c'était... Si tu veux, c'était comme un trois pièces. Si on compte le dégagement et le couloir en pièces. Mais pour te expliquer que la cloison était fermée. Donc, on a ouvert pour qu'il y ait une cuisine en fait ouverte sur le séjour. Et qu'il y ait plus de volume. Joli. J'apprécie, moi, l'avant-après. C'est la chambre. Peut-être qu'en disposition de meubles, on aurait su faire mieux également. Directement en ligne avec l'amélioration qu'on peut faire en termes de design. Plus penser au feng shui, etc. La répartition des pièces, même si ça n'a pas d'influence à notre niveau sur l'attrait qu'a cet appartement en termes de potentiel locatif. Mais on cherche toujours à s'améliorer d'investissement à l'autre. Donc, c'est ce que je peux relever. Mais un bureau, un lit de place, une grande commode. Le résultat est joli. Là, on est dans le séjour. Toujours avec des rangements. On a un canapé-lit. Voilà, j'apprécie particulièrement. Pour commencer et faire la même chose, c'est très simple. Si tu veux qu'on devienne copropriétaire, tu vas sur lifeinvest.eu et tu visionnes les opportunités qui sont disponibles actuellement. Là, on a un récapitulatif du parcours investisseur Life Invest. Je t'invite à regarder cette vidéo d'une minute. Ça va pouvoir t'aider à te projeter. Et tu peux choisir directement les biens. Les biens qui sont actuellement disponibles avec quelques propriétés qui cherchent un propriétaire, copropriétaire, puisqu'on détient des appartements dans cet immeuble. Donc, l'opportunité d'être ensemble avec nos intérêts alignés sur un immeuble en particulier se présente. Ça ne va pas rester longtemps, à mon avis. Mais c'est ici. Tu peux faire ta sélection directement en cliquant ici, en accédant aux détails de chaque bien, une vidéo, des photos. Et il suffit pour commencer de faire une réservation, de payer 2 000 euros au titre du booking. Et le lendemain, un membre de mon équipe ou moi-même revenons vers toi pour s'entendre sur une date de signature, signer le contrat et avancer sur ton investissement de vie. Je pense avoir tout vu. Merci pour ton attention. De nouveau, les opportunités n'attendent pas. Découvre Life Invest en description ci-dessous et comment est-ce qu'on peut t'aider à extraire une partie de ton patrimoine à l'étranger, à investir, mais pas n'importe où, et à couvrir une partie de tes dépenses ou totalité de tes dépenses mensuelles en un investissement bon père de famille dans lequel tu puisses dormir sur tes deux oreilles. C'est vachement important. Il y a moins en moins d'opportunités. Il faut vraiment les sélectionner et faire un travail de recherche en amont. C'est beaucoup de recherche et de développement, de leadership nécessaire pour développer des réseaux de partenaires comme ça à l'étranger pour faire en sorte que ce soit un ensemble cohérent à ton service, et que tu puisses te concentrer sur ta zone de génie, sur tous les sujets importants du quotidien qui t'occupent pendant que tu délègues cette partie d'investissement à Life Invest. Merci pour ton attention. On se dit à la prochaine pour la suite des festivités. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada